bonsoir bonsoir comment allez vous aujourd'hui j'espère que ça va bonsoir sylvie bonsoir jessica bonsoir geneviève merci beaucoup d'être déjà là alors j'essaye un nouveau truc avec mon système informatique donc je suis enchantée de voir que ça a l'air de fonctionner c'est parfait voilà je vous mets là bonsoir chantal bonsoir isabelle d'alsace et le claudia magnifique et bien je vois que vous êtes toutes au rendez vous c'est super juste quelques infos encore une fois en attendant que tout le monde arrive bonsoir carmen donc juste pour info les formulaires qui sont en place voilà sont toujours valables c'est à dire nous avons cette semaine dimanche un scrap en teams donc si vous voulez vous joindre à nous vous pouvez toujours vous y inscrire la seule chose c'est que pour les kits et bien ce n'est plus possible je peux plus vous envoyer un kit pour que ça arrive à temps jusqu'à dimanche mais vous pouvez toujours préparer votre matériel vous même et participer donc il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à vous y inscrire bonsoir laurine bonsoir caroline bonsoir zelka voilà un autre formulaire qui est en cours c'est j'en avais pas parlé je crois la semaine dernière c'est le partage des papiers parce que je sais que beaucoup enfin quelques unes en tout cas avaient bien apprécié le dernier catalogue ce que j'avais pu proposer et donc et bien c'est aussi lancé pour le catalogue annuel donc il ya plein de papiers donc plein de choix différents n'hésitez pas à choisir et puis à communiquer vos choix si vous désirez bien partager le papier quoi voilà voilà après on a aussi le club in color qui est toujours en route donc c'est aussi toujours temps et voilà donc je pense qu'on peut maintenant commencer on est un petit peu plus nombreuses donc c'est parfait alors qu'est ce qu'on va faire à nouveau j'ai pas de modèle à vous montrer malheureusement parce que eh bien j'ai offert l'album mais je pense que vous savez bien de quoi je parle puisque beaucoup m'ont demandé le tuto de cet album vous voyez avec un accordéon qui avance comme ça et qui était moi je trouve en tout cas très joli je pense que vous avez bien aimé aussi donc c'est ce qu'on va faire ce soir donc nous n'allons pas faire une version naissance alors sylvie nuance du bonheur est déjà en rupture mince trop de trop de succès avec celui ci il va falloir patienter mais je suppose que stampin up a déjà recommandé une palette entière de ce papier qui est juste trop beau quoi voilà donc qu'est ce qu'on va faire et de quoi est ce qu'on va se servir donc a priori c'est une connexion qui est par contre elle toujours disponible c'est la collection beauté à fleurs d'eau donc c'est un super joli papier que évidemment j'ai déjà coupé au format tu l'aimes tu le coupes juste les trois chutes là devant mais sinon c'est un super joli papier vous allez voir donc j'ai coupé une feuille de chaque comme maintenant ma méthode est j'ai coupé qu'une feuille de chaque et la suite le reste est resté en format 30 30 mais au moins je suis assuré de pouvoir me servir de ceci pour les cartes puisque le format est idéal n'est ce pas voilà donc ce sera cette collection de papier beauté à fleurs d'eau donc pas du tout naissance avec donc avec ce cette collection de papier en fait on a aussi les la collection le tampon voilà le lot beauté authentique alors je vais peut-être vous le montrer dans le catalogue maintenant que je peux vous montrer le catalogue parce que peut-être que vous voyez mieux ainsi de quoi je parle donc c'est à la page 67 et on a donc toute cette collection ci en fait qui avec les papiers c'est superbe tampon avec les découpes et aussi me semble voilà les bijoux perles irisés alors ces perles là je ne les ai pas sorti mais il faut que je vous les montre parce qu'elles sont juste trop belles si je les retrouve attendez je remets toute la boîte à côté il y en a trop dans ma boîte voilà trop de choix voilà à quoi est ce qu'elle ressemble donc est ce que ça va se voir bien peut-être donc voyez que c'est des perles donc on connaît les perles de stampin up mais là elles ont un reflet irisé donc ça t'as dire on a plusieurs couleurs qui se reflètent à l'intérieur donc avec la caméra je vois que ça ne se voit pas super bien mais en réalité vous voyez que ça petit reflet vert orangé enfin bref comme irisé qu'on connaît quoi donc ils sont juste trop trop beau alors caroline tu te fais violence avec les nouveaux papiers et ta phrase populaire je l'aime du coup mais pourquoi tu te fais violence il faut passer le pas utilise tes papiers si tu les aimes après si tu les aimes pas tu peux les laisser dans le tiroir il n'y a pas de problème caroline laurine toujours pas les tampons pour impression de la nature encore jusqu'à huit semaines à main j'ai pas vu que c'était huit semaines alors ouais donc les papiers les tampons impression de la nature pour celles qui ne savent pas derrière la caméra désolé voilà c'est sans cela parce qu'il manque le mot je pense à toi si souvent donc bon on a beaucoup de choses qui sont disponibles dans le catalogue mais malheureusement celle ci ça n'est pas encore disponible quoi bonsoir audrey carmen les papiers sont encore plus beaux avec le tu l'aimes tu le coupes oui je suis bien d'accord caroline oui grâce à cette phrase j'ose le couper oh mais c'est magnifique bravo et donc tu te fais violence juste avec les nouveaux d'accord d'accord je comprends mieux eh bien passe le pas donc moi pour info j'ai reçu mes papiers je pense dans la soirée voire dans le lendemain matin je sais plus je les ai coupé direct comme ça c'est fait et c'est prêt à être utilisé d'ailleurs vous remarquez que les jaquettes aussi sont prêtes donc celles qui en ont besoin elles sont sur mon blog c'est prêt à imprimer il faut juste l'imprimer en format donc 100% voilà bon étant donné qu'on a tout un programme je propose de commencer donc de quoi avions nous besoin nous avions besoin de bonsoir attendez que je dise quand même bonjour bonsoir sabine isabelle oui ça c'est déjà dit et voilà donc je pense que les bonsoir à tout le monde bon on commence à valérie il manquait il manquait valérie bonsoir valérie alors nous avions besoin de cartonnade donc j'avais mis je pense carton donc ça c'est ce qui est vous voyez on parle du papier design c'est le papier qui est derrière le papier design normal sur l'album que j'avais fait que vous avez vu en photo j'avais utilisé le papier épais donc voyez quand on a un papier spécialité on a un papier vraiment cartonné comme ceci là qui est vraiment épais donc c'est celui ci que j'avais utilisé sur l'album mais là je me suis dit que je pense que ça ça peut fonctionner aussi donc c'est aussi connu comme le papier des boîtes de céréales voyez c'est cette épaisseur là c'est un petit peu plus épais mais c'est quand même ça reste souple quoi bonsoir suzanne en avant pour une super soirée en effet alors pour info j'ai dit je ne sais plus à qui je pense que c'est à catherine aujourd'hui que ça peut être un live un peu long parce que c'est un album et que les courageuses qui resteront jusqu'au bout et bien peut-être je leur chanterai la berceuse pour vous endormir alors le papier cartonné donc dont on parlait si vous en avez ce serait vraiment pratique cela sa mesure 14,5 dans ce sens là sur 21,5 donc 14,5 sur 21,5 x 2 parce qu'on a une couverture devant derrière et puis pour la relure on a besoin d'un tout petit morceau là comme ça de 1 cm sur 14,5 parce que ça doit faire vous voyez la même taille n'est bonheur avec vous aussi ça fait toujours plaisir voilà donc ça c'était pour la couverture ensuite au niveau papier design donc suivant le nombre de pages que vous voulez donc si vous faites le l'album naissance que j'avais fait c'était 12 mois forcément puisqu'on voulait faire l'année complète donc il fallait 12 de ces petits papiers là et moi je vais en faire ici ce soir un peu moins parce que ce ne sera pas un album de naissance et je veux mettre d'autres photos à l'intérieur des photos qui se passe dehors dans la nature et d'où les fleurs désolé sylvie il y aura des fleurs pour ce soir et donc ces petits morceaux ci font 2,7 sur 14 le 2,7 je sais désolé c'est parce que le pli il va faire 3 cm donc si vous voulez un petit peu il faut en fait laisser un peu de place pour que le pli fonctionne donc 2,7 grand maximum 2,8 voilà 2,7 sur qu'est ce que j'ai dit 14 cm ça c'est pour les petits ensuite on a besoin à l'intérieur d'une petite pochette que j'avais fait aussi dans l'album avec un papier spécialisé donc celui ci c'est ça c'est juste un papier normal un design fait 6 sur 20,5 ensuite pour notre couverture notre belle couverture là moi j'ai pris deux différents pour faire derrière et devant mais voyez que ça reste les thèmes de la nature c'est le désespoir de sylvie tout à fait et puis alors là en plus là c'est les belles fleurs quoi donc bref ces papiers ci donc pour le moi ce sera ça le devant et ça le derrière mesure que je me retrouve 23 sur 17 cm et l'intérieur de notre couverture parce que quand on ouvre on veut que ce soit quand même joli ça ça mesure 13,5 sur 20,5 voilà pour le papier design je remets tout dans à peu près dans l'ordre même si après pas d'importance ensuite je vous avais mentionné du tivek alors le tivek qu'est ce que c'est donc c'est un papier indéchirable donc j'aime d'avoir les mesures le grand morceau doit faire 8 sur 19 cm et le petit morceau qu'on mettra à l'intérieur fait 6 sur 14 cm voyez ça va faire quelque chose comme ça donc vous allez voir tout à l'heure il faut pas que je vende la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais donc quelle est la spécificité du tivek donc moi je l'achète comme je précisais avec des enveloppes dans des enveloppes voilà et peut-être qu'ici on voit bien vous voyez qu'il ya des fibres à l'intérieur donc c'est un papier avec que des fibres et qui n'est pas mixé comme le papier normal donc ça ne se déchire pas et la preuve je vais faire le test avec vous avec un morceau qui me reste d'une enveloppe déjà bien utilisée et bonsoir catherine oui les mini les fleurs elles sont mignonnes corinne clairement j'adore ce papier aussi donc si on veut essayer de le déchirer ça marche pas alors je vous mets j'y vais fort vous voyez je l'ai bien entamé si j'y suis arrivé mal alors je suis allé vraiment fort oui comment les les fibres elles sont inter je ne sais pas imbriqué les unes dans les autres en tout cas c'est vraiment dur là j'y suis allé très très fort et donc pourquoi est ce qu'on veut ça pour nos relures parce que personne va faire ça avec sa relure avec son album c'est évident là ce que je viens de faire c'est vraiment c'est fort quoi au grand maximum voyez ça va être sept vraiment si vous le donnez à un enfant quoi et bien parce que les reliures quand on l'ouvre et on le ferme et bien on veut que ça tienne dans le temps en fait et donc le fait d'utiliser ça c'est plus léger plus fin qu'un tissu mais ça a la même valeur on va dire c'est comme c'est des fibres comme du tissu qui sont vraiment entre les unes entre les autres et ça ne se déchire pas donc je les ai moi prise sur amazon il y en a plein de formes de voilà mais en enveloppe je pense que c'était le moins cher parce que vous en trouvez spécialement pour le scrap mais forcément ils veulent bien exploiter la chose et du coup ça coûte plus cher voilà voilà tyvek tyvek voilà je pense que j'ai mis le lien entre en description je ne sais plus voilà donc ça c'est les deux morceaux dont vous avez besoin et ensuite le nombre de feuilles à 4 donc ça c'est du papier normal ce n'est pas du papier épais dont vous avez besoin sachant que dans une feuille on en fait deux pages voilà et d'ailleurs on va commencer avec ceci donc on prend notre magnifique coupeuse que l'on aime et que l'on adore et que l'on ne peut pas se passer dans notre vie de scrappeuse notre beau coupe papier qui coupe et qui plie donc on va commencer par plier avec le bec ou bien là le bitonio le bitonio gris clair le gris foncé on le met pour l'instant de côté on l'est bien en bas pour ne surtout pas se tromper et on va prendre notre papier on va commencer par plier à 3 cm donc là j'utilise le 3 cm qui est ici comme ça je peux bien m'appuyer voyez sur le haut là pour que ce soit bien droit à 3 cm je plie et ensuite il me suffit de tourner d'un quart et de couper à pour que je fasse d'erreur 14 voilà et ça c'est donc on a ici une première page voyez et ensuite je tourne de l'autre côté parce que ici comme on a déjà coupé une fois on a le bord qui est un petit peu rêche vous savez de la coupure là et ici on a un beau bord donc on va pas recouper le beau bord et on met à 14 voilà on a ici une micro chute que l'on garde précieusement parce que pour les petits mots c'est bien pratique des rectangles comme ceci et voilà on a donc deux deux pages déjà de l'album voyez avec un pli que l'on ne voit pas que je vais marquer juste pour vous voyez un pli à 3 cm et ça nous fait donc 21 cm de large là on ne touche rien sur la largeur voilà donc deux pages j'en refais au plat une autre tech on plie et ensuite on coupe avec celui le bitonio qui est foncé gris foncé là à 14 cm et on est parti voilà bon évidemment vous aurez compris le principe et je ne vais pas faire mais je ne sais plus combien de pages en live directement avec vous j'ai déjà préparé voilà là sont mes pages et le pli il est bel et bien sûr la droite voyez il est là tout est fait hop et voilà donc je pense qu'on est bon je crois qu'il y avait une qui était ratée alors attendez que je vérifie j'ai dû la mettre de côté elle n'y est plus très bien voilà pour le zigzag en fait le mieux je pense de mon point de vue après chacun fait ce qu'il veut je pense que c'est de décorer d'abord comme ça vous serez plus à l'aise donc on va reprendre nos jolis papiers donc là j'en ai pris des différents je sais plus s'il y en a trois ou quatre quatre non trois trois différents et vous aurez remarqué que c'est très pratique avec le format tu l'aimes tu le coupes voilà c'est presque ça tac et il me reste une toute petite bande bon c'est pas même papier vous aurez compris le principe voilà ça c'est du 10 sur 14,4 et j'ai juste coupé 4 mm en bas c'est quand même chouette 4 mm en bas et ici la petite bande qui reste vous savez bien maintenant ce qu'on en fait n'est ce pas on la met à l'intérieur des cartes pour faire un rappel papier donc on le garde précieusement dans la boîte n'est ce pas voilà et donc nos papiers c'est exactement ça j'ai juste pris trois feuilles du papier tu l'aimes tu le coupes et donc on a coupé à 2,7 cm sur 14 je répète au cas où quelqu'un fait en même temps que moi et n'aurait pas eu le temps de noter ah oui donc nos plis on va les mettre donc là ils sont tous à droite donc tous mes plis sont vous voyez ils sont sur la droite on voit pas trop bien mais donc on va les mettre en on va les décaler c'est à dire le premier je le laisse bien à droite et ensuite je retourne comme ceci donc mon pli maintenant il est à gauche c'est parfait je le mets dans la suite voyez celui-ci il est à droite il reste à droite et celui là il doit aller à gauche donc on retourne comme ceci celui là il est à droite on le laisse à droite hop ah tiens celui là ben c'est voilà c'est celui là qui était raté il a deux plis en fait je l'ai raté donc je vais le mettre au fond c'est pas grave ça va se cacher et donc mon pli là il va à gauche celui ci à droite et celui là à gauche comme ceci donc maintenant ils sont bien rangés le premier on va le laisser tranquille parce que ici c'est notre page de garde donc on va la décorer plus tard donc on le laisse ici tranquillement et la colle elle va venir derrière ceci donc elle va venir ici la colle voyez ça va faire comme ça donc notre déco elle peut venir là sans problème tranquille on va mettre la déco donc directement je vérifie quand même que ça rentre pas que je me sois trompée ce serait encore bien typiquement rachel ça donc voilà là c'est bon ça rentre c'est super alors on colle donc là ça va être la partie un peu rébarbative du du live donc si vous avez envie de raconter des blagues allez-y parce que là vous allez me voir juste coller pendant un petit peu mais si on veut un résultat de très joli ben on est obligé de passer par là donc ça ce sera je vais le mettre de ce côté là ensuite ici alors carmen ah vraiment tu l'aimes tu le coupes c'est quelque chose n'est ce pas on peut pas louper avec rachel tu l'aimes tu le coupes c'est juste indispensable ah oui et on rappelle on ne met pas la colle tout le long vraiment le bord 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 parce que la colle elle va s'étaler donc on le met un petit peu là c'est vraiment exagéré mais on le met un petit peu à l'écart du du bord pour que ça ne pour qu'on n'en ait pas plein les doigts après les doigts ou notre surface de travail bien sûr lorine mais en vrai tu as combien de boîtes des centaines ah ben non lorine figure toi qu'une fois qu'une collection de papier s'en va n'est plus disponible et bien j'offre les papiers qui restent à l'intérieur attendez que je réfléchisse là voilà c'est ce papier là et donc là les boîtes je les recycle c'est à dire par exemple regardez encre animée qui était bien remplie j'en ai plus beaucoup donc il reste encore quelques petites feuilles à offrir mais une fois que c'est fini et bien ça la jaquette je l'enlève et ma boîte et bien elle est recyclée après j'en ai plus besoin voilà rien ne se perd en scrap je remette ça bien quand même hop enfin et voilà des centaines non j'ai oublié la mesure du coup alors la mesure de ça carmen c'est 2,7 sur 14 voilà ah donc ça veut dire que tu es en train de faire avec moi si je comprends bien ce serait bien donc est-ce qu'il y en a quelques unes peut-être qui font en même temps que moi après un album je sais que c'est délicat de faire en live donc je comprendrais que vous préféreriez faire ceci après hop je pense que c'est celle là après il faut que j'essaie de le faire quand même dans l'ordre tac 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 voilà on colle bien alors ces papiers sont hyper jolis la collection entière en fait vous l'avez vu tout à l'heure sur la la feuille enfin la double page du catalogue je les trouve vraiment très très beau ça m'a fait penser un petit peu à une collection qu'on avait il y a quelques années pendant la celebration c'était un papier irisé un peu comme ça bon ça fait vraiment un bail c'était avant le covid jadis jadis autrefois quoi avant le covid donc je ne sais plus quelle année bref en tout cas c'était une vraiment très jolie collection de papiers et je ne sais plus où j'en suis oui ça doit être là et je l'avais adoré évidemment comme tous les papiers quand ils partent on est déçus et là de revoir ça ça me rappelle et je me dis oh c'est trop chouette ils les ont remis bon c'est pas les mêmes mêmes évidemment mais ça fait vraiment penser à ça donc celles qui ont connu peut-être se rappellent de ce dont je parle Amandine c'est une très bonne idée de les papiers n'est ce pas je trouve aussi surtout que celles qui reçoivent en général elles sont contentes parce que c'est le format tu l'aimes tu le coupes quoi c'est facile à utiliser un format tu l'aimes tu le coupes voilà voilà il me reste deux bandes alors je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs peu importe ah non tiens j'ai une page là alors attendez donc celle-ci normalement elle va là comme ça réfléchir à celle-là non ça se colle comme ça et ça se colle comme ça bah oui c'était bon donc j'ai besoin effectivement de cette feuille-là en plus c'est vraiment un modèle comme je ne l'ai plus en modèle j'ai dû vraiment réfléchir j'ai mis mes notes sur un post-it là qui est devant moi comme d'habitude Rachel et les post-it parce que ne l'ayant plus sous les yeux c'était compliqué je ne pouvais même pas remesurer je me suis dit pourvu que ce soit bien 3 cm puis en plus je fais ça en live pas du tout de risque quoi ah maintenant oui j'ai fait une bêtise la page qui était de côté c'était celle du devant en fait désolé vous savez quoi ça fera joli aussi je pense voilà on aura décoré le devant c'est pas grave voilà ça fait juste un petit peu attendez que je réfléchisse là du coup ça ira bien pour la fin bah de toute façon il y avait une erreur pour la fin donc voilà quoi alors Claudia attendez non toi tu refais toujours après aussi Sylvie très bien ce Claudia moi je ne fais pas car je n'ai pas pu récupérer ma commande oh non je suis la gardienne t'écris le tuto pour le refaire parfait les boîtes alors Sylvie bonsoir tout le monde et bonsoir pour le retard désolé pour le retard pas de problème on a déjà parlé de toi parce que désolé il y a des fleurs mais c'est parce que je voulais utiliser ce papier là donc le défi que tu m'as lancé la dernière fois et bien on va le faire la semaine prochaine si ça ne te dérange pas parce que ben voilà je devais utiliser ce papier Claudine bonsoir bienvenue à nouveau chez nous alors maintenant on va commencer donc je parle encore une fois donc notre dernière feuille il y a un pli mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le pli en fait mais bon si vous avez fait la méthode comme moi de plier d'abord toute la feuille et ensuite de couper vous aurez forcément le pli donc le pli là c'est pas grave on va le cacher mais par contre il faut bien le mettre à droite ou bien la dernière page en tout cas de votre papier là où ça sera vous pouvez aussi le retourner si votre papier est dans l'autre sens bien sûr mais on va dire pour moi que c'est ce côté-ci alors je vais bien marquer attendez parce que ça faut pas oublier c'est important de bien marquer ses plis tous les plis donc je vais le faire comme ceci voilà tac voilà vous avez dit que c'était un peu long forcément c'est un album on est obligé de prendre son temps pourtant j'ai fait moins de feuilles donc l'autre album avait 12 pages celui-là je sais pas si quelqu'un s'amuse à compter je crois que c'est 9 je sais plus ça doit être un nombre pair logiquement puisque attendez celui-là oui celui-là se plie aussi celui de devant voilà on a tout plié on est content c'est bien maintenant on peut coller enfin c'était un projet sans fleurs aujourd'hui normalement Sylvie bah oui c'est ça le truc mais en fait c'était soit je repoussais la création de l'album alors qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient soit je te décevais et je me suis dit ah elle va être déçue mais bon en même temps j'ai pas envie d'utiliser un autre papier et puis les filles elles veulent voir le tuto de l'album alors bon le compromis c'était ça c'était que si tu viens la semaine prochaine et bah du coup tu auras ton projet sans fleurs la semaine prochaine alors Audrey oui oui il y aura un replay bien sûr bien sûr donc tous les projets que je fais en live sont aussi disponibles sur la chaîne en replay donc aucun problème et surtout là pour un album je pense que c'est indispensable quoi je suis au taquet Sabine excellent alors donc on aligne bien évidemment parce qu'on veut quelque chose de joli et je pense que j'ai pas commenté ce que je faisais mais vous aurez compris que donc je ne colle que le côté vous voyez ce que ça donne le côté avec le papier design le côté avec le pli je le colle sur celui d'avant donc je les ai mis tous dans l'ordre et puis je les prends un par un pour les coller au dessus du précédent voilà et bien marquer les plis ça permettra juste de bien tourner les pages après donc c'est quand même important si je m'en serais voulu d'avoir oublié alors pour la petite info parce qu'à nouveau j'avais pas testé puisque j'ai pas mon modèle le papier ici donc vous voyez il y a une petite bande blanche donc si vous avez envie au lieu de faire 2,7 vous pouvez très bien faire 2,8 cm pour cacher le maximum de blanc à vrai dire moi je trouve que ça fait même classe donc ça me dérange absolument pas mais voilà petite astuce pour celles qui aiment tellement leur papier et qui veulent que ce soit partout sur la bande de pliage voilà hop on est bon alors Sylvie tu me déçois c'est pas grave j'ai l'habitude oh la pauvre je suis désolée Sylvie non mais va trouver des papiers sans fleurs aussi quoi surtout chez Rachel c'est compliqué bon si en fait j'en ai reçu un qui n'avait pas ah si il y a des petites fleurs quand même le papier texture il faut que je vous le montre parce qu'il est juste trop beau mais alors c'est une merveille de papier d'ailleurs j'ai commandé le deuxième paquet parce que c'est juste trop trop beau donc je fais un petit interlude juste pour le montrer texture chic il s'appelle et il y a quand même un petit peu de fleurs donc c'est un papier vous voyez il y a des côtés dorés comme ça donc ils sont déjà retournés le côté non doré c'est comme ceci côté doré non mais franchement c'est juste une merveille ce papier vous ne trouvez pas attendez là c'est oui non doré le côté doré franchement c'est juste magnifique là il y a des coquillages donc en fait je me suis dit que je me servirais de ce set là Sylvie pour faire le projet sans fleurs parce que bon il n'y a pas beaucoup de fleurs quoi voilà bref il est juste trop beau ce papier voilà c'était l'interlude la pause si vous vouliez faire une pause pipi c'était là Sandra coucou tu es juste de passage toujours au barbecue ah mais tu viens nous voir quand même magnifique ça fait plaisir malgré le barbecue ça veut dire que la viande n'est pas encore prête alors où est le chef cuistot on n'a pas mis en route assez tôt hop alors attendez coucou Isabelle ah oui Isabelle voilà salut Isabelle il est vraiment chouette ben oui c'est une super idée le tuto je n'avais jamais vu ça Claudia toi aussi tu aimes bien le millimètre Carmen super la chance oui de l'avoir n'est-ce pas ce papier là le papier texture là il est juste trop beau attendez je colle voilà Jessica super j'adore l'effet sentillant mais moi aussi il est trop beau alors comme d'habitude évidemment je l'ai reçu je l'ai admiré et puis hop direct à la coupeuse comme je l'adore ben je vais le couper tout de suite pour l'utiliser encore mieux quoi Claudia t'as hâte d'avoir cette collection effectivement elle est trop trop belle voilà il faut quand même que je regarde où je colle Isabelle magnifique ce papier j'avoue il est plus joli qu'en vrai mais oui Laurine absolument en vrai il est encore mieux que dans le catalogue alors déjà dans le catalogue je bavais devant quand on pouvait feuilleter le catalogue je me disais mais pourvu qu'on puisse l'avoir en précommande ben non pas de précommande Carmen tu l'as commandé aussi super c'est la collection des 4 saisons tout à fait Isabelle trop beau effectivement voilà bisous Sandra bon appétit il fallait prévenir pour les poses pipi ok prochaine fois je ferai un petit c'est le message là c'est le moment de faire une pose pipi c'était quel coffret j'ai pas vu alors c'était celui-là texture chic Catherine donc je sais plus à quelle page il est mais vu que au fond j'allais dire au fond du catalogue à la fin du catalogue on a tous les papiers si on les trouve mais c'est sûr qu'ils y sont voilà il est là page 134 et toute la collection elle est à page 98 ici franchement trop trop beau et la semaine prochaine je vous montrerai un peu plus près ce papier là parce qu'en vrai il est waouh donc voilà c'est cette collection-ci texture chic qui est juste magnifique un rêve de collection bien revenons à nos moutons n'est-ce pas hello Aisha attends le problème c'est qu'on a envie de tout acheter l'oril mais oui c'est ça coucou il y a un problème tu étais en ralenti à mince j'espère que je suis revenue alors à la vitesse normale parce que sinon on n'a pas fini il y a déjà 9h alors donc ça notre accordéon vous voyez ça va faire l'accordéon avec la couverture ça va tenir correctement ça va faire notre effet accordéon comme ceci on peut maintenant le mettre de côté on va passer aux choses sérieuses les choses sérieuses à proprement parler c'est le reste du paquet donc on va mettre d'abord l'intérieur c'est à dire le petit papier design enfin les deux petits papiers design on les met de côté le grand je réfléchis est-ce qu'on le met d'abord ou après non on va d'abord utiliser ça et puis la petite relure on la met aussi de côté votre papier cartonné on s'en fiche un peu de quel côté on le prend puisque de toute manière ça va aller ça va être caché complètement donc on en met un de ce côté et un de l'autre côté ça c'est quoi oui c'est la bande qu'on a coupé tout à l'heure donc par contre mon papier à moi il a un sens si votre papier a un sens faites bien attention donc on va coller la couverture à ras comme ceci vous voyez à gauche ici c'est à ras et ici on va laisser quelques centimètres de jeu voilà plus on regarde le catalogue plus on craque mais oui Sabine c'est ça voilà donc je vais utiliser comme ceci donc je vais coller comme ça voilà donc on colle Ciri non ça bon je t'ai rien demandé je sais pas ce que j'ai dit mais il a cru que je lui parlais hop on colle convenablement c'est pas une science donc en plus on verra rien donc on peut coller vraiment n'importe comment voilà enfin mettre la colle après on colle pas n'importe comment on pose la colle n'importe comment et donc là on met bien à ras voilà comme ça on est bon n'est-ce pas pendant que ça sèche on met de côté on colle l'autre et l'autre ben là j'ai pas de sens donc aucun problème mais le même principe on va coller un côté à ras vraiment bien à ras je suis en train de réfléchir est-ce que je fais pas de bêtises mais je pense que c'est bon que je fais pas de bêtises j'espère hein parce que là j'ai pas de j'ai pas de parachute je n'ai même pas un autre papier cartonné de près il va falloir tout recouper et comme le papier est là ben il me restait plus qu'une feuille c'est déjà coupé il va falloir prendre d'autres papiers donc non pas d'erreur ce soir voilà au pire on prendra la feuille de papier texture chic comme ça ça fera plaisir à tout le monde alors Cathy je suis de passage et apprécie le projet ah super Cathy bienvenue j'espère que tu pourras le refaire le projet que ça va être assez clair malgré mon bavardage intempestif désolé Catherine magnifique oui tout à fait Aïcha j'ai regardé dans le catalogue et j'ai regardé et mon coup de coeur c'est celui avec les géraniums en plus c'était fleur préférée le géranium attendez qu'est-ce que je fais là donc oui il y avait les géraniums à l'intérieur j'ai pas encore craqué pour celui-ci mais il y en a pour tous les goûts de toute façon donc qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train avec mon plioir de marquer le pli le long de la cartonnette tiens cartonnette c'est le bon mot ça je pense et je vais le faire des trois côtés le long ici c'est vraiment pour avoir un pli qui va être correctement fait donc de je ne sais pas si ça se voit un petit peu voilà vous voyez on voit que le pli est déjà pré-marqué et l'avantage de ceci c'est que quand on va plier convenablement on aura c'est comme pour la carte en fait le pli en deux de la carte on aura un trait vraiment classe tout clean comme il faut quoi Claudia tu es prête à recevoir le mini catalogue juillet décembre encore deux semaines mamia non je ne suis pas du tout prête il y a beaucoup trop de choses trop jolies dans le catalogue annuel donc c'est juste horrible je ne sais pas pourquoi il nous impose ce rythme avec trop de belles choses donc notre vous aurez compris on est en train de faire la couverture et tout ça là ça gêne donc on va couper des languettes qui sont pliables voilà parce que pour l'instant elles ne sont pas pliables il y a le coin là qui va déranger donc comment est-ce qu'on fait on coupe ici en biais en biseau et ici également mais on fait on prend bien soin vous voyez de laisser un petit millimètre là au coin au niveau du coin parce que sinon on va voir le papier la cartonnette donc ce serait dommage quand même Audrey si on fait l'album à 12 pages est-ce qu'il faut augmenter les dimensions de la tranche du milieu je pense ça dépend 12 pages moi j'avais fait 1 cm c'est sûr en fait j'avais fait 1 cm après comme tu vas voir on va pouvoir faire un petit peu plus de jeu tu vois la tranche tu n'es pas obligé de la coller comme ceci on peut la mettre un peu plus loin et les 12 pages donc là je ne sais plus combien j'ai de pages mais tu vois que ça ne correspond pas à la tranche complète tu vois donc du coup il y a vraiment assez de place normalement avec 1 cm après libre à soi vu qu'on fait dans ce style là de faire déjà tout et de couper la tranche au dernier moment comme ça tu peux mesurer après c'est un album qui ne permet pas de mettre beaucoup de relief donc attendez je coupe bien voilà je me taille quand je coupe bien sinon ça me stresse ça ne permet pas de mettre beaucoup de relief donc du coup tu peux vraiment pas faire trop épais je pense que ça va je viens super joli Claudia rigole je ne sais même plus ce que j'ai dit encore comme bêtise je dis vraiment trop de bêtises dans mes lives c'est insupportable oh là là je dis trop de bêtises voilà donc j'ai coupé les languettes n'est-ce pas et maintenant je les plie avec mon plioir avant de coller pour bien marquer vraiment le pli parce que ce serait quand même vraiment dommage et puis là je vois que j'ai mal plié en plus bravo Rachel en live tu fais des bêtises comme ça bravo vraiment c'est pas possible ça voilà c'est mieux donc j'ai réussi à plier pas droit non mais vous le croyez ça donc quand je suis toute seule chez moi enfin je suis toujours chez moi mais quand je suis toute seule et que je scrape il n'y a pas de problème tout se fait bien mais dès que je suis en live alors il y a le truc là qui ne marche plus qui me déchire mes papiers il y a tout ce qui il ne faut pas se passer qui se passe bref au secours un autre catalogue mais oui Sabine alors Aïcha j'ai beaucoup aimé c'est la carte que tu as mis avec le catalogue ah oui j'ai mis sur mon bureau en souvenir oh super parce que donc Aïcha elle a commandé un catalogue donc si elle m'a réservé un catalogue chez moi que je lui ai envoyé et évidemment je ne vais pas envoyer le catalogue sans rien il y avait des petits goodies à l'intérieur et puis une carte aussi donc du coup tu as bien aimé ma carte ça me fait super plaisir d'ailleurs si vous voulez un catalogue c'est toujours temps ce formulaire aussi il est toujours dispo enfin comment dire oui il est toujours actif voilà le formulaire donc n'hésitez pas surtout et là vous savez quoi j'ai fait des bêtises avec ma colle j'en ai mis un gros paquet alors ce que je vais faire c'est que je vais changer de colle le pire c'est que tes bêtises sont enregistrées Laurine mais oui si encore je pouvais les couper pour les enlever mais non quoi et ça c'était le truc qui était bien quand je ne faisais pas en live je pouvais couper à volonté mes vidéos bon d'ailleurs je ne parlais pas sur ces vidéos là donc bon ça ne compte pas mais bon je préfère quand même faire en live même si je dis et je fais plein de bêtises mais au moins je suis avec vous donc c'est quand même mieux quoi voilà bon donc pour info je préfère largement ça si le stampin seal voilà le stampin seal si jamais vous voulez utiliser pareil je pense que c'est beaucoup mieux voilà donc notre première de couverture c'est normal on te déconcentre oui c'est ça exactement Catherine c'est votre faute en fait c'est votre faute si je suis si désorganisée non je blague je blague je blague d'ailleurs Catherine me fait penser à quelque chose donc pour celle qui serait en train d'hésiter voilà ouais mon ciseau pour celle qui serait en train d'hésiter il est toujours temps aussi de rejoindre ce stampin up parce que bien certaines ont déjà sauté le pas et je pense sont ravies d'avoir rejoint ma petite équipe donc mon équipe s'appelle les saperlis crapettes elle compte donc un nouveau membre et bien figurez-vous qu'il reste de la place donc n'hésitez pas surtout si l'offre là qui est en cours en ce moment là vous tente ben n'hésitez vraiment pas donc l'offre elle comprend plein d'incolores plein d'incolores plein de choses plein de produits d'articles avec les incolores donc les encreurs les papiers je me demande s'il n'y a pas les papiers à paillettes aussi il y a les sous-mains avec les couleurs enfin bref il y a plein de choses donc vraiment n'hésitez pas ça vaut super le coup je crois que c'était 127 euros que vous économisiez donc du coup moi je ne peux pas ne pas partager les bons plans n'est-ce pas donc voilà la personne qui est là qui nous regarde qui a rejoint mon équipe je la félicite pour sa bonne affaire parce que finalement rejoindre ce top-in-up c'est carrément une bonne affaire quoi elle est trop belle la couverture Claudia ben oui ce papier il est trop beau donc je pense bien que ça ne me plaît pas trop à Sylvie mais moi j'aime vraiment quoi alors que je m'en occupe droit quand même Aïcha pour les frais de port oui les frais de port ont augmenté pour Stampin' Up tout à fait alors les frais de port ont augmenté ça fait un moment que ça n'a plus augmenté et tout augmente quand tu regardes la poste elle augmente ses tarifs je crois c'est pas tous les ans c'est au moins tous les deux ans malheureusement mais encore nous on a beaucoup de chance en Europe parce qu'en Amérique quand ils commandent chez Stampin' Up les pauvres c'est au poids donc nous quand on commande une machine de coupe qui fait je ne sais pas combien 3 kilos ou quand on commande un papier c'est le même prix ça reste 7 euros mais chez eux ça peut être jusqu'à 25-30 dollars juste pour les frais de port donc imaginez un peu c'est vraiment horrible moi je trouve pour faire la visiozoom c'est payant et bien non Aïcha tu peux te joindre à nous donc la seule chose payante si vous vouliez mais c'était pas une obligation c'était le kit donc si je prépare le kit et que je vous envoie le matériel évidemment ça c'était payant par contre non non c'est vraiment j'insiste c'est juste pour passer un moment ensemble donc n'hésitez pas à vous inscrire comme ça je vous envoie le comment ça s'appelle le lien Teams voilà le lien Teams c'est qui c'est qui quoi Laurine c'est qui qui qu'est-ce que j'ai dit c'est qui dit la curieuse c'est qui dit la curieuse attends j'ai dû louper quelque chose Laurine du coup je sais pas de quoi tu parles voilà 7,95€ voilà à partir le 1er avril et c'est tous les ans pour la poste merci Claudia voilà donc la poste augmente tous les ans mais chez Stampin'Up ils n'ont jamais depuis leur installation je sais pas depuis leur inauguration je sais pas comment on dit ils n'ont jamais augmenté leurs frais de temps alors je continue parce que je suis en train de faire sans expliquer ou bien sans parler de ce qu'il faut votre Tivek donc c'est le papier indéchirable on reprend on va le mettre forcément au milieu des deux comme ceci donc l'avantage de ce Tivek là c'est qu'il est blanc je ne sais pas si ça existe dans d'autres couleurs mais faites attention quand vous le choisissez en tout cas le blanc se passe partout et donc à la fin on aura une petite bordure ici vous voyez du blanc mais ça ne choque pas parce que c'est joli en fait le papier il est blanc donc c'est pas très grave et on essaye de le mettre à peu près au milieu donc notre petite bande de 1 cm vous la voyez donc blanc sur blanc ça ne se voit pas forcément mais comme ça et on met au milieu donc si ça vous dit vous pouvez mesurer à nouveau mais moi j'aime pas trop mesurer donc ça va être au pif au milieu quoi à la Rachel à la Rachel et à l'Arache tiens ça ça ressemble qui a rejoint ton équipe et bien je ne sais pas si je peux dire si la personne a envie de dire mais je pense que oui quand même normalement elle est contente et bien c'est Catherine qui a commenté juste au dessus elle a rejoint mon équipe ça me fait super plaisir et donc comme je disais il reste de la place donc n'hésitez pas quoi attendez je me concentre il faut encore coller droit voilà donc là on essaie de coller au milieu dans tous les sens c'est à dire au milieu en haut au milieu en bas à droite à gauche donc là il y a un petit peu plus mais c'est pas trop grave si ça vous dit encore une fois vous pouvez mesurer où est le milieu dans tous les sens et voilà le prochain donc là je vais commencer avec celui de derrière on le met un petit peu en décalé donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Sabine je crois que c'est Sabine je ne sais plus on peut le mettre un peu plus ou moins décalé mais il faut quand même au moins un millimètre de jeu parce qu'après ça bouge vous voyez c'est pour pour que ça tourne donc oui Catherine c'est bon je pouvais le dire parce que j'ai dit un peu trop vite avant que tu réponds donc c'est super Sabine c'est quand le zoom pardon j'ai mon nez qui coule Sabine c'est quand le zoom alors il y a deux dates au choix donc soit c'est dimanche à 17h ce dimanche là déjà cette semaine le 15 soit mercredi prochain si je me rappelle bien à 18h30 donc voilà n'hésite pas le formulaire est en dessous n'hésitez pas au furiel le formulaire est juste en dessous donc si vous souhaitez vous y inscrire voilà il n'y a pas de choses imposées juste pour celles qui souhaitent commander et bien sachez que l'hôtesse sera tirée au sort donc s'il y a des commandes et bien les cadeaux hôtesse seront il y aura un code spécial etc les cadeaux hôtesse seront enfin c'est tiré au sort pour une des personnes qui participera concentre-toi Rachel il faut coller droit voilà c'est collé c'est bon alors attendez là j'ai loupé alors félicitations Laurine c'est bien pour Catherine ce matin au collège on a une autre journée avec un autre collège le matin on a fait un déjeuner il y avait des petits pains et des croissants jus d'orange c'était bon ah cool tu t'es fait des nouveaux amis dans le nouveau collège alors c'est génial alors Carmen au début il faisait au poids ah tiens tu vois ici aussi et peu de temps après c'est passé à 5,95 ça n'a jamais bougé jusqu'au 1er avril voilà merci beaucoup Carmen pour la spécification l'explication voilà c'est vraiment super ah mince attendez il n'est plus d'accord donc là on essaye de coller c'est parce que je ne veux pas que la colle dépasse mais vous pouvez bien évidemment utiliser la colle liquide il n'y a pas de soucis c'est juste que je ne tiens pas vraiment à ce qu'il y en ait partout encore une fois et celui-là il fait bien propre donc là le deuxième on colle forcément à la même distance du centre que l'autre on fait bien attention que ce ne soit pas genre ici on a 1 mm et ici on en a 5 parce que notre album va être du coup déséquilibré voilà donc on essaye de faire comme il faut Rachel voilà c'est bon ouf voilà et le petit rabat là et bien on va le mettre comme ceci donc je peux le faire voilà directement si on veut on plie comme il faut et donc là comme c'est des fibres ce n'est pas un papier normal donc on n'a pas besoin de préplier forcément le pli va quand même être joli parce que c'est des fibres on reprend notre fameux c'est des fibres donc ça fonctionne différemment hop là j'appuie un peu trop et du coup il n'est pas content ah j'en mets plein partout j'en mets sur mes doigts bon alors si toi aussi tu t'y mets je vais finir par croire que c'est moi qui ai un problème avec mes colles vous voyez j'ai réussi à m'en mettre sur le doigt est-ce que j'ai un papier de brouillon là oui malgré tout ça ne part pas voilà et on rabat la même chose en bas hop et du coup je vais mettre la colle là direct ce ne sera pas plus mal en fait non pourquoi tu fais ça parce que j'appuie trop voilà et voilà donc notre reliure elle est presque finie vous voyez ce que ça donne donc avec le petit vec là le papier et bien notre papier il n'y a aucun risque là qu'il se déchire au pliage tandis que si vous mettez un papier normal en général ça finit toujours par déchirer ici sur le côté alors Suzanne j'aurais adoré mais la première date c'est mon week-end de boulot et le deuxième je serai au goût mon boulot oh non dommage bon après c'est un truc que je vais essayer de faire tous les mois donc peut-être peut-être que le mois prochain tu pourras ce sera bien après je dis bien essayer donc je ne promets pas mais je vais essayer vraiment de faire ça régulièrement donc notre petit bout de tivek qui reste et bien on va le mettre là au milieu alors là je vais le mettre dans ce sens là parce qu'il y a la marque tivek qui écrit je ne sais pas si vous voyez qui écrit bref dans le papier et donc je n'ai pas envie que ça se voit et on le met donc au milieu je prends ça ou l'autre je prends ça c'est un test si jamais tu me refais des bêtises là c'est ton pencil je te mets de côté est-ce que ça marche les menaces avec la colle qui ne tente rien à rien tu fais des bêtises on dirait ah mais c'est que c'est fini là je pense j'ai le truc rouge là en fait ma colle est finie voilà et je n'ai pas de recharge il faut que je recommande encore donc on va mettre de la colle normale j'ai un peu peur parce que colle liquide là des fois ça nous joue des tours bon bref on va essayer il en manque ça ça va dépasser attention roulement de tambour il faut coller droit et sans que ça déborde partout et au milieu droit et au milieu les deux en même temps c'est dur voilà c'est collé on ne peut plus rien faire hop et là on essaye de bien plier directement avant que la colle ah oui c'est peut-être mieux du coup avec la colle liquide comme ça elle a le temps de s'imprégner de se mettre vraiment dans les rainures ici avant que ça se plie pendant que ça sèche je peux lire vos commentaires Caroline moi aussi ma souris fait toujours ça alors ta souris je ne sais plus ce que j'ai dit désolé félicitations Catherine je suis sûre que tu as rejoint une super équipe et bien oui il n'y a qu'à voir Rachel la bonne audience et le rendez-vous génial oui tout à fait alors Sylvie il y a aussi de la place pour toi si tu as envie n'est-ce pas tu peux toujours te joindre à nous bonsoir Jess et les scrapineuses ça c'est bien comme expression les scrapineuses merci beaucoup Sylvie j'en suis persuadée super c'est du papier T-Rex ça se trouve n'importe où alors Suzanne c'est T-Rex avec un Y T-Rex T-R-E-X et que j'ai trouvé sur Amazon sous forme d'enveloppe donc des grandes enveloppes comme ça et ça s'écrit donc ah non T-Vec même moi je le dis mal T-Vec ça s'écrit donc comme ceci voilà et vous pouvez trouver ça sur Amazon voilà aucun problème je pense avoir mis mais je ne suis pas sûre un lien sous la vidéo ou bien sous dans le post où je vous ai dit ce soir avec la liste de matériel normalement c'est aussi dedans mais sinon je vais le remettre de toute façon un peu en retard Jess aucun problème bienvenue au club Suzanne idem pour moi les deux c'est boulot oh dommage Corinne mince bon ben il va falloir qu'on en refasse tout simplement alors on continue notre superbe papier vert flashy et bien je vais le mettre ici donc ça veut dire le papier l'autre papier design d'ailleurs je réalise que j'aurais peut-être pu le faire plus grand donc le T-Vec ici il mesure 14 cm de haut donc c'est peut-être mieux si votre papier c'est les aléas du direct n'est-ce pas mesdames c'est peut-être mieux si votre papier à l'intérieur ici au lieu de faire 13,5 s'il faisait 14 ce serait peut-être pas plus mal en fait désolé bonsoir Sabine attends alors est-ce que ça veut dire tu pars c'est ça ou bien parce qu'il me semble bien que tu es ah bonsoir Rachel à bientôt ok d'accord alors bonsoir bonne nuit à très vite alors Jessica c'est bon t'as mis sur Amazon dans le panier magnifique tu vas voir Sylvie tu vas voir et ce que c'est ben d'accord oui ben bien sûr il faut voilà donc je disais ce papier-ci moi je l'ai à 13,5 si vous le prenez à 14 c'est mieux donc je vais changer les mesures je pense que je vais mettre les mesures des papiers dans la description un peu plus tard et donc je vais changer ceci donc on le centre bien évidemment et voilà on est bon et du coup la même chose pour celui-ci donc ça c'est pour faire la petite pochette le mien il fait donc 6 de haut ça c'est sûr ça reste et la même mesure pour la largeur que la largeur d'ici donc ça ça fait 20,5 donc ça ça nous fait 6 sur 20,5 et on va coller uniquement le bord parce qu'on veut en faire une pochette voilà Marie-Thérèse bonsoir bienvenue chez nous tu as un post qui explique en quoi ça consiste de devenir démonstratrice c'est ça Sylvie je pense que c'est ça dont tu parles oui tout à fait donc je vais le remettre aussi sous la vidéo ah par défaut je colle droit je me tais je me tais parce que quand je parle bizarrement le papier il bouge donc oui Sylvie je vais aussi remettre le post sous la vidéo exactement qui explique en quoi ça consiste d'être démonstratrice et surtout en ce moment où c'est super intéressant et vous aurez compris que là notre intérieur va venir se mettre à droite ici oh ça va faire joli ben vous voyez c'était un pari pas très risqué mon album il va être beau je le sens il manquera plus que les photos et puis là ça va être une merveille donc bien sûr on ne va pas faire la déco ce soir ensemble c'est une évidence je voulais juste vous montrer la structure et quand même une petite chose pour le devant parce que bon je ne peux pas vous laisser sans une petite astuce supplémentaire donc ne quittez pas encore ce n'est pas fini alors ça pareil on le centre convenablement des trois côtés à peu près pareil désolé si ma tête était devant la caméra je pense je suppose alors Sylvie oh oui faire partie de mon équipe ben oui je vais t'expliquer donc si tu veux je vais t'envoyer un message tout à l'heure ce sera peut-être plus facile et puis il y a un post qui explique aussi mais celles qui sont intéressées surtout contactez-moi je peux vous donner tous les détails Caroline demain j'irai voir dans le bureau Valais s'il y a du T-Vec ah oui bonne idée peut-être qu'il y en a parce que c'est concrètement quelque chose qu'on trouve au bureau c'est vraiment voilà alors notre album vous voyez qu'il est presque fini et donc il s'ouvre comme on a dit comme ceci donc on peut l'exposer comme cela ça fait très joli ou bien on peut en ouvrir les pages donc comme là il faut juste un peu plus de place si on ouvre les pages ensuite on ouvre la deuxième comme ceci la troisième on peut fermer je crois non on ne peut pas tout fermer alors je ne sais plus voilà on peut faire comme cela mais celle-ci elle bouge ensuite la quatrième c'est là qu'on peut fermer voilà ça s'ouvre donc quand même à plat aussi et ensuite comme ça ben voilà donc ça s'ouvre aussi à plat mais c'est vrai que l'effet accordéon quand on l'ouvre comme ceci est vraiment super sympa surtout ben là vous ne le voyez pas mais de devant ça fait très très joli quoi alors pour ma couverture donc je vais mettre des photos de la nature d'une randonnée qu'on avait fait et donc je vais juste pas tout décorer quand même mais je vais j'ai pré-découpé déjà ah oui avec cette cette découpe là qui est encore disponible et qui s'appelle penser et lancer donc là j'ai utilisé les deux ici enfin non j'ai utilisé celle-ci en particulier parce que l'avantage c'est que ça fait 21 cm de large donc j'ai pris mon papier juste dans la largeur enfin ça fait même un peu plus que 21 vous voyez ça fait un petit peu plus que mon papier calque donc là j'ai utilisé la largeur de mon papier velin que j'ai donc découpé et pour ceci alors qu'est-ce que c'est que ce papier là multicolore il est beau hein le papier là il est beau hein comment est-ce que j'ai fait ça donc déjà j'ai pris un papier spécial qui est dans les nouveautés du catalogue évidemment donc je vais vous sortir pour que vous voyez les trois pages alors la première waouh ça fait un peu psychédélique là avec ma lumière au-dessus mais bon vous aurez compris que ça fait des reflets arc-en-ciel mais c'est fou ça avec la lampe parce qu'à la base c'est pas vraiment autant arc-en-ciel bon bref ensuite là vous me voyez dedans hello c'est miroir mais c'est miroir rosé donc c'est un petit peu comme celui qu'on avait avec la collection vague qui était bleu mais celui-là il est donc rosé et l'autre il est mat donc c'est un rosé mat donc ça c'est super beau celui-là vous avez vu je l'ai déjà pas mal utilisé un petit peu grignoté comme une souris mais voilà et donc là j'ai pris celui qui est donc je l'appellerai psychédélique pour vous ce soir voilà et j'en ai coupé une aravesque comment est-ce que j'ai fait ça bien j'ai coupé une bande tout simplement avec ma superbe découpe là pensée et lancée je l'ai donc découpée et ensuite je l'ai repassée dans la machine à quelques millimètres je pense que ça fait aller un deux millimètres grand maximum comme ceci donc je l'ai repassée à l'intérieur en mettant du masking tape donc c'est important quand même que ça tienne bien sinon ça va être pas droit ou ça va bouger d'une millimètre c'est très dommage quand même et ça nous donne cette bande ici toute fine que je vais évidemment coller ici en bas vous voyez pour que ça fasse tout joli quelle fraîcheur cette couverture mais oui c'est magnifique merci Carmen magnifique j'avais hésité à prendre ce papier mais je vais prendre avant nuance de bonheur vous voyez les deux sont beaux Sylvie c'est ça qui est dommage Marie-Thérèse c'est quoi comme matière donc tu parles du Tivek je pense donc c'est du papier c'est vraiment que du papier ce sont des fibres qui sont entrelacées à tel point que c'est indéchirable donc ils le vendent comme indéchirable on a vu en début de live que si on s'y prend vraiment avec agressivité on peut le déchirer mais ce n'est pas le but n'est-ce pas et du coup il tient vraiment très très bien voilà donc je vais juste poser ma bordure comme ceci voilà ça va être bien ça regardez ça oh ça va être beau et donc évidemment dessus je voulais mettre un petit mot comme là donc admirable donc je l'ai pré-découpé sur le papier adhésif en relief et sur donc ça s'appelle mousse adhésive et celui-ci là je l'ai aussi découpé avec le papier les bandes adhésives je crois que ça s'appelle celui-là je ne sais plus bref et je l'ai coupé sur une chute donc vous voyez que ça fonctionne aussi sur une chute il n'y a aucun problème c'est juste que on va l'éplucher un petit peu plus lentement voilà mais autrement ça marche sans problème voilà et donc on va le coller sur son amie en blanc hop là hop vraiment les bandes adhésives et les bandes adhésives en mousse je trouve que c'est pour les mots comme ceci là vraiment indispensable ça nous évite d'avoir de la colle partout d'en mettre là où il ne faut pas et on a vraiment un beau rendu de un résultat voilà un beau résultat qui fait très pro voilà si ce n'est pas beau ça le tien chez la gardienne non claudia mais bon tu vas le chercher demain j'en suis sûre sinon tu vas réveiller la gardienne là tu dis c'est vital question de vie ou de mort j'ai besoin de mon colis je rigole Isabelle il est trop beau en plus on peut mettre de grandes photos mais oui c'est ça c'est top top exactement alors pareil là je vais juste coller ceci alors au milieu ouais j'allais coller de côté mais en fait j'ai l'impression que au milieu ça va être très joli aussi alors comme ceci et voilà donc c'est pas mal moi je trouve admirable voilà attention t'engages à l'écran ah j'ai bougé quelque chose mince désolée je sais pas ce que j'ai fait vivement la plaque aimantée alors Caroline oui je te rejoins complètement j'ai hâte qu'elle arrive ah tiens je vois qu'il y a un bout là qui est pas collé tant pis hop et donc avec le velin on met la colle uniquement là où c'est où il y a un motif on peut évidemment mettre partout mais ça va se voir un peu ou alors on utilise cette colle-ci qui est quasi invisible mais comme là j'en ai plus bah c'est pas de bol je peux même pas vous montrer ce que ça donne mais au moins là avec le velin on voit notre beau papier parce que je voulais quand même pas le cacher trop évidemment hop voilà et j'ai aussi prévu attendez vivement la plaque aimantée ça j'ai lu je peux même pas la réveiller elle voudra plus prendre mes colis EPS après mais oui c'est plus que pas mal n'est-ce pas c'est pas mal c'est joli 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 merci Sylvie donc mon ruban alors ça c'est un ruban avec des reflets métalliques comment est-ce qu'il s'appelle rosé non or rosé blanc donc c'est un ruban voilà avec des jolis reflets mais il est un petit peu trop épais parce que mon ruban je veux le mettre là pour cacher un petit peu parce que ça fait un peu fade on peut mettre un bout de papier si ça vous chante vous pouvez mettre un tout petit bout de papier mais comme on en a voilà un peu partout un ruban ça fera quand même plus joli donc il est un peu trop large ou quoi que ça pourrait presque aller mais non il va se plier donc il est un peu trop large donc ce papier ce ruban là il est génial hop je réalise que j'ai oublié les breloques qui sont juste derrière l'ordinateur comme d'habitude donc je vais les prendre tout à l'heure donc je disais ce ruban là on peut le couper en deux ou en plusieurs en vrai on peut le couper quoi donc c'est ce que je vais faire là maintenant hop comme ça on en aura deux morceaux et en plus c'est fin donc c'est un ruban tissé vraiment très sympathique et le fait de pouvoir le couper je trouve ça bien pratique justement pour ce genre de cas ou bien si vous le trouvez peut-être trop épais pour une carte ou bien voilà donc on a toujours cette possibilité là il y a trois bandes donc au milieu il y a six bandes pardon donc au milieu ça nous fera du coup un petit ruban avec trois bandes de chaque côté et c'est plutôt pas mal bon j'aurais peut-être pu le faire hors caméra pour que vous puissiez aller au lit mais bon désolé hop 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 on y est presque on y est presque courage les filles après j'ai une dernière chose à vous montrer et puis je vous laisse hop et voilà c'est bon donc on se retrouve avec deux rubans comme ceci et là tout simplement je vais en faire le tour hop si vous voulez vous coller moi je ne vais pas coller parce que je ne sais pas j'ai l'impression qu'il peut vivre un peu mieux s'il n'est pas collé voilà donc avant de faire le double nœud je voulais prendre où sont mes breloques ah bah elles sont là oui je les avais donc bien sorties voilà je vais prendre juste les breloques feuilles donc c'est des super breloques qu'on a en ce moment qui sont dans la collection justement qui n'est pas disponible là impression solaire ou je ne sais plus son nom et pour la tranche je trouve quand même bien sympa si on a quelque chose qui est je vais d'abord le rentrer ce sera plus simple qui est en relief et avec ce super truc et bien il y a trois vous voyez peut-être pas il y a trois trous où on peut mettre le ruban voilà voilà donc là je vais le mettre comme ceci et puis faire mon nœud juste au dessus vous voyez j'ai bien fait de ne pas coller le truc parce que sinon j'aurais un petit peu de mal hop voilà par contre il fallait peut-être serrer un peu plus Rachel sinon tu aurais un problème après à nouveau les aléas du direct tac c'est bon c'est coincé hop là et donc mon petit nœud est-ce que je fais un nœud ou pas en fait on va essayer puis si ça me plaît pas on va juste le couper voilà non ça va être trop gros trop gros ça va être trop gros donc on laisse comme ceci hop là et voilà on a fini par contre je voulais ma breloque un peu en bas moi pourquoi tu te mets comme ça c'est pas gentil ça bon voilà elle va être comme ça c'est pas grave ça va aussi hein ça va aussi on est d'accord c'est joli ah tu l'as pas encore vu ce ruban bah alors Claudia t'as pas encore bien dépioté ton catalogue tu veux qu'on passe la nuit avec moi en fait oui c'est ça exactement ah Sylvie tu vas faire le tien sur Bimbo bah oui bonne idée donc voilà mon album est terminé enfin terminé il n'est pas décoré entièrement il manque d'ailleurs des strass enfin du bling bling devant et puis l'intérieur n'est pas non plus terminé parce que donc je voulais mettre une petite bordure là aussi et puis bon décorer un petit peu donc je ne vais pas vous retenir toute la nuit comme disait Claudia je vais juste le terminer et puis vous verrez les photos du coup sur mon blog et voilà vous le verrez plus en détail du coup dans quelques jours je pense normalement jusqu'à mercredi j'espère l'avoir fini jusqu'à mercredi pour pouvoir vous montrer les photos mais donc on a notre bel album accordéon comme ceci qui s'ouvre voilà à merveille qui se pose si on veut vous voyez sans les mains ça tient tout seul c'est super voilà voilà alors je vais reprendre ma souris et puis ma tête c'est ici ma tête voilà alors on se rhabille s'il vous plaît le col droit voilà et bien oui où sont les bling bling Claudia je vais le finir en fait hors caméra parce que ça fait quand même un moment que je vous retiens là et j'ai un petit peu honte mais bon non je vous avais dit que ça allait durer longtemps donc merci d'avoir supporté jusqu'ici c'est super ça me fait vraiment plaisir donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour le Scrap en Teams donc le Teams c'est le programme de Microsoft pour faire des vidéoconférences il y en a un dimanche 17h et un autre mercredi prochain à 18h30 s'il y a des commandes c'est bien parce que l'hôtesse elle sera tirée au sort si on n'a pas on va juste passer un bon moment ensemble c'est très bien aussi parce que ce qu'on veut c'est passer un moment ensemble en live en vrai je veux dire entendre votre voix et tout ça ça me fera vraiment plaisir aussi voilà voilà merci à tout le monde je vois vos commentaires Jess, Corinne, Valérie, Caroline, Sylvie, Claudia, Suzanne et toutes celles que j'oublie ou bien que j'oublie merci beaucoup pour votre compagnie ce soir à nouveau et donc rendez-vous au plus tard la semaine prochaine lundi ou bien dimanche si vous souhaitez participer à ce Teams voilà voilà merci beaucoup passez donc une bonne nuit une bonne semaine et puis à très vite bye 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 merci à tous merci à tous merci à tous